Nous vous remercions de votre attention, et au nom de toute mon équipe de précieuses, je vous souhaite un très bon rôle. Bonsoir, 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 et bienvenue dans notre théâtre. Est-il bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser l'omusor ? Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ce monsieur que je le vois sortir avec tonne de froideur. Vous avez-je pas commandé de le recevoir comme une personne que je voulais vous donner pour mari ? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ce monsieur ? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se puisse accoutumer de sa personne ? Qui trouvait-vous à redire ? La belle galanterie que la sienne. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment peut-on souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu ? Ah ! Il ne faut point douter, elles sont achevées. Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, et l'empresser pointant la conclusion. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu et pour trancher toutes sortes de discours, où vous serez toutes mariées avant qu'il soit peu, où ma foi vous serez religieuse. Où en étais-je ? Donc, Catherine de Rambouillet, une des premières précieuses, à l'origine des premiers salons précieux au XVIIe siècle. Car il faut savoir, mesdames et messieurs, que la préciosité est née de la volonté. Tu veux de l'aide, Clotilde ? De la volonté d'en finir avec les manières rustres et barbares de la cour d'Henri IV. En ce sens, on pourrait parler d'elle comme une des premières féministes. Elle est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Catherine de Rambouillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501